Durant la nuit, l'Iran a lancé des centaines de missiles et de drones en direction d'Israël. Cela était en représailles aux frappes antérieures d'Israël sur le bâtiment de l'ambassade d'Iran en Syrie. Ces frappes avaient tué deux généraux importants et d'autres individus présents dans le consulat iranien à ce moment-là. Initialement, l'ampleur de l'action de l'Iran était incertaine. Cependant, il semble maintenant que c'était une attaque limitée ciblant les installations militaires d'Israël. Ces installations auraient pu servir de site de lancement pour l'attaque contre le bâtiment de l'ambassade. Alors, est-ce que cela signifie la guerre? Voici mes réflexions sur la situation actuelle. Je crois qu'il y a des chances que cela ne dégénère pas en une guerre totale entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Il y a des signes encourageants que la crise pourrait se terminer avec cette contre-attaque. Tout d'abord, les actions de l'Iran semblent n'avoir tué personne, ce qui est un soulagement significatif. Cela réduit un argument majeur pour ceux aux États-Unis et en Europe qui pourrait favoriser la guerre, empêchant potentiellement Israël de lancer une contre-attaque massive. Deuxièmement, les Israéliens affirment que leur défense aérienne a intercepté presque tous les projectiles. Cependant, il est maintenant clair qu'au moins certains d'entre eux ont pénétré la défense. Malgré cela, le récit général dans les médias suggère qu'Israël a réussi à défendre son espace aérien. Par exemple, CNN rapporte que l'armée israélienne affirme avoir intercepté 4,9 % des plus de 300 projectiles. L'exactitude de cette affirmation est incertaine. Nous ne pouvons que spéculer. Il est clair que les Israéliens ont intercepté une portion significative des projectiles. Mais cela signifie également que certains d'entre eux ont réellement pénétré les défenses. Scott Ritter, sur son fil Twitter, a mentionné que la base aérienne de Nevatim, qui abrite les chasseurs F-35 ayant initialement attaqué le consulat, a été touchée par plusieurs missiles hypersoniques de l'Iran. Il affirme qu'aucun missile iranien n'a été intercepté, ce qui le conduit à conclure qu'Israël est sans défense. Maintenant, si cela est exact, je ne saurais dire. Bien que je valorise l'analyse de Scott Ritter, il exagère parfois légèrement certains aspects militaires. D'un autre côté, les Israéliens semblent vouloir montrer qu'ils se sont défendus avec succès. Cette position élimine potentiellement une justification majeure pour une contre-attaque mortelle contre une ville iranienne ou une base militaire. De plus, il semble que les Américains soient également intéressés par une désescalade. Des rapports sur Al Jazeera indiquent qu'il y a eu un appel téléphonique de 25 minutes entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden, au cours duquel ils ont apparemment discuté stratégie. Encourageant, le secrétaire à la défense Lloyd Austin a déclaré que les États-Unis ne cherchent pas d'autres conflits avec l'Iran, un sentiment répété par Antony Blinken. Et cela ne ressemble pas à la rhétorique habituelle des États-Unis, disant, nous ferons tout ce qu'il faut pour éliminer la menace. Pour moi, cela sonne très clairement comme une désescalade, comme si les États-Unis signalaient que tant qu'il n'y aura pas d'autres actions de la part de l'Iran, ils ne vont pas escalader la situation. Israël a maintenant rouvert son espace aérien et annoncé que les vols depuis Tel Aviv partiront comme prévu ce matin. Bien que le transport aérien civil puisse être affecté par les événements récents, l'espace aérien n'est pas fermé. La Jordanie et l'Irak ont également rouvert leur espace aérien. Alors, les signaux que nous recevons maintenant suggèrent que cela pourrait marquer une pause dans l'intense violence entre l'Iran et Israël. De plus, les Iraniens ont déclaré que s'il n'y a pas d'autres frappes, ils considéreront cette affaire comme « close ». Selon Russia Today, la République islamique a déclaré qu'elle se réserve le droit de répondre à une attaque sur son territoire en Syrie. Ils soutiennent que des bâtiments d'ambassade, considérés comme sols les propriétés iraniens, ont déjà été ciblés, constituant un acte de guerre. En vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui autorise l'autodéfense, l'Iran affirme avoir le droit de riposter. Ainsi, ils présentent leurs actions non seulement comme une riposte, mais comme un acte d'autodéfense. Ce qui est tout à fait logique. Les Israéliens disent maintenant que c'est une attaque contre leur souveraineté, parce qu'Israël ne reconnaît les droits de personne d'autre, seulement les siens. En ce qui concerne le droit international, comme je l'ai discuté dans une autre vidéo, Israël ignore toutes ses formes, surtout puisqu'il est absolument illégal d'attaquer une ambassade en toutes circonstances. Même la guerre ne justifie pas l'attaque des locaux d'une ambassade. Ceci mis à part, les Iraniens disent qu'ils se défendent. Ils affirment que l'agression israélienne contre leurs locaux diplomatiques à Damas a reçu une réponse, et ils considèrent cela comme la fin. Il semble que j'ai oublié de souligner cela plus tôt, mais il est mentionné dans l'article que les forces iraniennes considèrent l'affaire comme conclue. Cela aurait pu être dans un autre article, possiblement dans The Guardian, où il était indiqué que les forces iraniennes ont déclaré l'affaire terminée suite à leur frappe de représailles. Les Israéliens ont demandé une réunion du Conseil de sécurité, qui est prévue pour aujourd'hui, dimanche, à 16h, heure locale de New York, aux États-Unis. Lors de cette réunion, le Conseil de sécurité discutera de la situation, et les Israéliens devraient exiger deux choses. Un, ils veulent que le Conseil de sécurité condamne les attaques contre Israël. Deuxièmement, ils veulent que les gardiens de la révolution, la force militaire de l'Iran, soient désignés comme une organisation terroriste. Si les États-Unis proposent une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU en ce sens, il est presque certain que la Russie et la Chine y opposeront leur veto. Il est difficile de croire que l'un ou l'autre pays accepterait de désigner la force militaire d'un membre des BRICS comme une organisation terroriste. Une telle désignation entraînerait un ostracisme nettement accru de l'Iran. Cependant, il est possible que la Russie et la Chine permettent une résolution qui condamne l'attaque, puisqu'il s'agissait d'une action militaire. L'hypocrisie, bien sûr, est que les États-Unis et d'autres États européens n'ont pas condamné Israël pour avoir attaqué une ambassade iranienne en Syrie. Maintenant, ils cherchent à obtenir une condamnation pour cette frappe en représailles. Cependant, si ce conflit se déplace vers le niveau diplomatique et l'espace public, s'éloignant des cibles militaires, alors j'ai l'espoir que nous pourrons éviter une crise plus large. Ce matin, quand je me suis réveillé ici au Japon et que j'ai vu ces missiles encore en vol, j'avais très peur que ce soit la fin. Mais le fait que l'Iran semble avoir choisi ses cibles très soigneusement et testait également les limites de la défense antimissile d'Israël est particulièrement remarquable. Cela suggère que l'Iran n'avait pas l'intention d'escalader la situation à un niveau qui pourrait provoquer Israël ou les États-Unis, en particulier les États-Unis, a lancé une attaque directe. Cependant, la nature imprévisible de cette situation signifie que nous ne pouvons jamais être certains. Il y a toujours le risque que l'une ou l'autre des parties puisse utiliser un incident comme prétexte pour escalader davantage. Mais il semble assez clair que les Américains ne cherchent pas à escalader. Les États-Unis ne sont pas intéressés à s'engager dans une guerre avec l'Iran en ce moment. John Bolton a exprimé le désir d'une rétorsion massive et certains membres du cabinet de Benjamin Netanyahou ont également exprimé leur soutien pour des mesures de représailles significatives. Mais sans le consentement de l'administration Biden, cela pourrait ne pas se produire, car Israël dépend énormément des États-Unis pour la guerre conventionnelle. Il semble également que les Israéliens ont accepté de discuter de toutes les prochaines actions avec les Américains. Ainsi, il semble que nous pourrions encore désamorcer cette situation. Les forces qui veulent une guerre totale semblent être celles qui n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. Oui, Israël a sa bombe. Et oui, plusieurs politiciens israéliens ont appelé à des attaques contre les sites nucléaires de l'Iran. Cependant, l'Iran a clairement indiqué qu'il riposterait, et il a ses viseurs posés sur l'installation nucléaire qu'Israël possède. Et cela pourrait cibler le réacteur, le réacteur à eau lourde, que Israël affirme officiellement être à des fins de recherche. Cependant, il est largement reconnu que c'est là qu'Israël produit son eau lourde et les composants pour ses armes nucléaires. Cette installation semble être vulnérable. Étant donné que les missiles iraniens ont pénétré le dôme de fer, même si 89 % des missiles étaient interceptés, plusieurs pourraient encore passer. Si ces missiles peuvent pénétrer les défenses et frapper le réacteur qu'Israël utilise actuellement, cela représente alors une menace réelle et sérieuse pour Israël. Cette situation devrait idéalement encourager les efforts pour désamorcer plutôt qu'exacerber les tensions. D'un autre côté, nous avons également vu plus d'attaques pendant la nuit sur Gaza, ce qui suggère pour moi qu'Israël n'est pas en mode panique. Israël mène toujours très clairement des opérations normales, même militaires, sans essayer de redéployer la plupart de ses forces pour combattre une autre menace. Dans l'ensemble, la situation actuelle me rappelle beaucoup ce que nous avons vu au début de 2019, je pense que c'était en janvier, lorsque Donald Trump a ordonné l'assassinat du général iranien, M. Soleimani, alors qu'il était à Bagdad. En représailles à cette frappe, les Iraniens ont tiré des missiles sur des bases aériennes américaines dans la région. Cependant, ils se sont assurés de ne tuer personne visant le sol plutôt que les troupes. Et il me semble que c'était une version plus large d'une frappe de représailles. L'Iran a montré qu'il pouvait causer des dégâts s'il le décidait. Cela permet également de démontrer à sa propre population que l'Iran ne reste pas les bras croisés, laissant l'atteinte à sa souveraineté sans réponse. De plus, cela lui a permis de tester le système de défense d'hommes de fer d'Israël. À mon avis, c'est une réponse mesurée selon les rapports que nous avons pour l'instant. Au moins, pour le moment, il semble que les États-Unis ne sont pas disposés à escalader davantage la situation. Reste à savoir si Israël tiendra compte de cette mise en garde ou s'il effectuera une autre frappe nettement plus provocatrice. C'est bien sûr une autre question. Pour l'instant, j'espère que nous n'escaladerons pas vers une autre guerre en Asie de l'Ouest et que nous ne glisserons pas graduellement vers une Troisième Guerre mondiale. Simplement, on a joué continuellement plémane. Peut-être qu'une autre chose à mentionner est que l'Iran a averti que si d'autres pays ouvraient leur espace aérien aux forces américaines et israéliennes, ils réagiraient en conséquence. Ainsi, l'Iran menace la Jordanie et l'Irak, les avertissant que si leur espace aérien est utilisé pour des attaques contre l'Iran, l'Iran prendrait des contre-mesures contre eux. Au cours des derniers jours, nous avons vu que les royaumes du Moyen-Orient, Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis, ont dit aux États-Unis qu'ils ne voulaient pas que les bases militaires américaines sur leur sol soient utilisées pour des attaques contre l'Iran. Il semble qu'au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest actuellement, de nombreux États comprennent que cette situation est extrêmement dangereuse. Même l'Arabie saoudite, d'après ce que j'ai vu, n'a pas condamné ouvertement les attaques, mais a appelé tout le monde à désescalader. Je m'attends à ce que la Russie et la Chine fassent de même, la Chine déclarant spécifiquement que tout le monde devrait désescalader et se calmer. Ainsi, la communauté internationale autour de cette zone pousse très fort pour éviter un élargissement du conflit. Les attaques du Hezbollah que nous avons vues les jours précédents se sont produites avant cet événement majeur, pas pendant, indiquant qu'il n'y avait pas d'attaques coordonnées du Hezbollah et de l'Iran pour attaquer sérieusement Israël. Il semble que c'était un avertissement. Espérons que nous pouvons éviter une guerre encore plus grande au Moyen-Orient et peut-être revenir à la table des négociations. Maybe go back to the negotiating table?